Relaxer, détendre votre enfant et communiquer avec lui avant ses premiers mots, telles sont les promesses du massage de bébé. Il contribuerait également à faciliter son développement psychomoteur et psychique, en lui permettant de prendre conscience de son corps. Je masse Baptiste tous les soirs après le bain. Donc en général c'est un moment privilégié, il y a fin de journée, ça le détend. Les bienfaits du massage pour bébé, c'est surtout la possibilité que la maman a de rentrer en contact avec son bébé. La maman ou le papa d'ailleurs, parce que je préconise aussi des sessions avec le papa. Dans un premier temps, on va utiliser un produit qui sera facile, qui facilitera les manœuvres, qui sera facile à l'utiliser. Donc un produit non gras, un produit qui pénètre facilement et qui permet à la main de glisser facilement sur la peau du bébé, de manière à lui créer une sensation agréable et à rechercher la détente qui est le deuxième but après le contact, c'est la détente. Bien installé dans une pièce calme et bien chauffée, agrémenté d'une musique douce, vous voilà installé pour échanger avec bébé. Mais quelle zone du corps doit-on privilégier ? Sur un nouveau-né, vous allez plutôt vous occuper effectivement des extrémités, parce que ce sont des zones qui réagissent très très bien au massage, ce sont des zones qu'on arrive très très rapidement à détendre, et qui apportent donc une sensation de confort au bébé, sachant que dès la naissance, les bébés justement ont ces phénomènes un petit peu de tension, surtout au niveau des pieds, surtout au niveau des mains, et puis aussi au niveau de leur petit abdomen qu'il faut ensuite après aussi masser pour éviter justement tous ces phénomènes de spasme qui sont assez fréquents et douloureux chez les nourrissons. Le visage possède également des zones réflexes auxquelles un massage procure une véritable détente. En particulier la zone frontale, orbitale, juste au-dessus des yeux, et puis au niveau de la commissure de la joue avec les ailes du nez. Donc ce sont des zones effectivement qu'on peut masser, qui peuvent provoquer aussi cette détente. Et si vous faites un massage que vous terminez par le dos, en incluant toutes les épaules et le haut des bras, vous arriverez vraiment à sentir que votre bébé arrive à avoir un moment de relâchement au fur et à mesure de la séquence de massage, et vous arrivez vraiment à provoquer jusqu'à l'endormissement, c'est très faisable. A l'inverse, certaines zones plus sensibles ne doivent pas être l'objet de manipulations intenses et sont à éviter. Il y a des zones où il faut être un petit peu plus doux, mais on ne fait que passer, on ne s'y attarde pas. Donc ce sont les plis articulaires, le pli du coude, le pli du genou, l'aine. Au niveau du crâne, on évitera la région occipitale, la région postérieure du crâne, base du crâne. On fera attention, pareil, la main passera, mais ça ne s'attardera pas. Des formations de massage pour bébé existent, ainsi que de nombreux ouvrages. Mais pour Patrick Chala, il n'y a pas besoin d'être un professionnel du massage pour commencer. Une maman et un papa vont apporter beaucoup d'amour, et les manœuvres, à partir du moment où elles sont faites avec douceur et tout, ne pourront être que bénéfiques. Et le contact va s'établir au fil des semaines, et la maman et le papa deviendront beaucoup plus experts dans la manière d'agir. Donc je pense que la plus belle des formations, c'est l'amour. C'est des moments qui l'apaisent et qui le tranquillisent, et ça lui décharge un petit peu de toute l'activité de la journée. Et puis c'est des moments de câlins, de bisous, où on est très proche.